Générique Le récap info pour savoir et comprendre cette semaine avec Émilie Chalas, députée En Marche de l'ISER. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Des plans en veux-tu, en voilà. Un plan prison, un plan pauvreté et même un plan vélo. La semaine a été riche en annonces en tout genre. L'Elysée et Matignon sont bien décidés à reprendre la main alors que les côtes de popularité du président et du Premier ministre s'effondrent. Alors véritable réforme ou plan de communication synonyme de pare-feu. Plus près de nous à Grenoble, le dossier sensible de la sécurité. La différence d'approche idéologique tourne au bras de fer entre le maire de la ville et le ministre de l'Intérieur. La question animera, c'est certain, les prochaines municipales auxquelles notre invitée pense très sérieusement. Émilie Chalas, je me trompe ? Écoutez, bien sûr qu'on y pense à La République En Marche, ça va de soi. Je crois que Grenoble est clairement ciblée par les objectifs du mouvement en tant que cible conquête, évidemment. Alors après, une conquête, c'est toujours pareil, surtout avec des élections, rien n'est jamais gagné. Mais il n'empêche qu'il ferait mal à la grenobloise que je suis et quelques autres que l'équipe d'Éricol fasse un deuxième mandat. Je pense que Grenoble a besoin d'un nouveau souffle qu'il n'a pas su donner et que, je l'espère, collectivement, nous pourrons apporter, en tout cas présenter aux grenoblois. – Collectivement, mais vous savez qu'une liste municipale, elle est toujours derrière une tête de liste. – Tout à fait. – Vous êtes intéressée par le poste ? – Écoutez, pour l'instant, on y réfléchit, on est quelques-uns autour de la table, vous le savez. L'objectif, d'abord, c'est de créer un collectif, de réfléchir à l'état de la situation de Grenoble, à faire un certain nombre d'analyses, à récupérer évidemment des documents, de façon à avoir un projet crédible et un collectif qui se lance. Donc les choses se feront en leur temps. Encore une fois, Emmanuel Macron, qui nous inspire, en tout cas pour quelques-uns, en tout cas, dit qu'il faut être maître des horloges. On voit bien qu'Alain Carignan, Éric Piolle et tant d'autres sont en campagne depuis plusieurs mois. Nous déciderons de l'heure. Pour l'instant, je crois que nous sommes suffisamment occupés à l'Assemblée nationale, ce qui n'empêche pas depuis 15 mois de donner notre avis sur ce qui se passe à Grenoble, parce que nous sommes aussi députés de Grenoble, et surtout, en ce qui me concerne, habitant depuis Grenoble, je suis née à Grenoble, et le destin de cette ville, évidemment, me concerne particulièrement. Quand vous dites nous, c'est Olivier Véran, qui est aussi un autre député sur une partie de Grenoble, il est potentiellement aussi tête de liste ? Quand je dis on et que je parle de collectif, je parle de l'ensemble des députés de l'ISER qui sont concernés par la situation et l'évolution de la métropole, parce que la situation économique, notamment, et sociale d'une métropole a un impact sur l'ensemble du département, ainsi que le sénateur Didier Rambeau. C'est collectivement en ce sens que je disais que nous réfléchissons. Et quand vous dites Grenoble est une cible de conquête, c'est au-delà de Grenoble la métropole que vous souhaitez faire basculer ? Ah oui, bien évidemment. Quand on voit aujourd'hui que la plupart des compétences s'exercent à l'échelle de la métropole, l'un n'allant pas sans l'autre, c'est évidemment un doublé que nous espérons. Alain Carignon, déjà en campagne pour les municipales, vous en pensez quoi ? Alors d'abord, j'ai été surprise de son retour parce que, voilà, compte tenu d'abord de son âge, premier élément, et puis compte tenu du fait aussi qu'on est encore dans des idées, je dirais, qui aujourd'hui peuvent être un peu dépassées. On n'est pas très disruptif, on n'est pas dans la grande innovation quand même. Le discours qu'il tenait il y a des dizaines d'années est toujours le même. Et puis, je ne sais pas, je trouve quelque part, voilà, ça me surprend qu'après, qu'après effectivement son parcours et son passé, on puisse revenir ou vouloir en tout cas revenir sur le devant de la scène. Bon, moi j'aurais attendu, brillant comme il a pu l'être aussi, qu'il passe le relais et qu'il, j'allais dire, porte un dauphin. – Sa candidature pourra peut-être diviser la droite, ce qui pourrait pousser certains élus de droite vers En Marche, ce qu'on appelle au niveau national les constructifs. – Bien sûr, ça fait 20 ans que Carignan divise la droite en local. Ce n'est pas cette campagne-là qui fait que d'un coup les choses émergent. Il y a toujours eu un problème, Carignan, avec la droite, c'est un vrai sujet. Sincèrement, j'espère qu'une droite plus modérée incarnée par Chamussi, qui je pense fait le job et dit un certain nombre de choses très intéressantes pour avenir contrecarrer cette, pour l'instant, seule campagne. – Pourquoi pas avec En Marche, ça ? Il y a des discussions ou pas ? – On discutera avec tout le monde en temps et en heure. Aujourd'hui, les discussions ne sont pas ouvertes. Comme je vous l'ai dit, on doit réfléchir collectivement avant tout et nous choisirons le temps de l'émergence. – Et la gauche socialiste à Grenoble n'est pas très en forme non plus, en absence de leader, en recherche d'un leader charismatique. Pareil, là aussi, il y aura des discussions avec ça ? – Bien sûr, on discutera avec tout le monde pour voir un petit peu quels sont les projets des uns et des autres. – Donc c'est en même temps, un petit peu à gauche, un petit peu à droite ? – Ce n'est pas un petit peu à gauche, un petit peu à droite, c'est prendre les bonnes idées où elles sont et rassembler le plus possible. Donc s'il y a des bonnes idées à droite, nous les adopterons. – Et des bonnes personnalités ? – S'il y a des bonnes idées à gauche, nous les adopterons. Et si des gens se sentent portés par le projet que nous porterons collectivement les uns ou les autres en tant que tête de liste, c'est encore une fois pas le sujet des personnes aujourd'hui, alors nous laisserons chacun nous rejoindre dans ce projet collectif qui aura évidemment une connotation de renouveau et société civile, avec des compétences pour vraiment apporter du service et du prestige à cette métropole qui en a un peu perdu quand même ces dernières années. – Alors parmi les sujets qui vont très certainement animer cette campagne des municipales, il y a, je le disais, la sécurité. Chacun l'admet, la situation est grave. Chez nos collègues de France 3, le procureur de la République a donné quelques statistiques récemment concernant l'insécurité. Sur les huit premiers mois de cette année, les atteintes aux personnes ont progressé de 18% dans l'agglomération. Il ne se passe quasiment pas une nuit sans qu'on constate une agression violente, souvent gratuite. On se souvient cet été du meurtre terrifiant d'Adrien Pérez. Vous avez vu en début de semaine le message adressé par Éric Piolle au ministre de l'Intérieur, posant devant, dans la salle de vidéosurveillance de la ville de Grenoble. Il demande une nouvelle fois ce que la ville de Grenoble soit retenue dans le dispositif de la police de sécurité du quotidien. On l'écoute et vous réagissez. Nous sommes clairement dans une situation critique. Et pourtant, cette candidature n'a pas reçu de réponse. Nous avons su, il y a plus de six mois, que nous n'étions pas retenus. Nous avons demandé une audience que nous attendons toujours. Personne ne peut croire à de la rétorsion politicienne, mais le sentiment d'abandon est fort quand on voit que des renforts d'effectifs nationaux, de gendarmerie, ont été affectés dans les villes cossues du territoire, les villes les plus riches du territoire, dans le Grésil-Vaudan. Évidemment, cela renforce ce sentiment d'abandon. Il y a quelques semaines, vous étiez de passage près de Grenoble. Vous n'êtes pas venu à Grenoble, mais près de Grenoble. Vous indiquiez que la sécurité locale est une coproduction. Effectivement, c'est une coproduction. Effectivement, les effectifs ici se mobilisent et sont pleinement engagés. Et c'est pour cela que je vous invite, monsieur le ministre d'État, je vous invite à venir ici à Grenoble. Regardez de vos yeux, constatez de vos yeux le travail qui est fait par vos effectifs, par les effectifs de la police municipale. L'une des plus importantes de France, à Grenoble. Alors, j'aimerais votre réaction sur plusieurs points. D'abord, personne ne peut croire à une rétorsion politicienne, mais le sentiment d'abandon est fort. C'est ce que dit Éric Piolle. Grenoble qui n'a pas été sélectionnée pour la PSQ, c'est quoi ? C'est une décision politicienne ? Alors, avant toute chose, je voudrais vous dire deux choses en préalable. La première, que les effectifs de police, de gendarmerie, et les policiers municipaux qui oeuvrent sur les territoires de Grenoble, le font avec conviction. Je l'ai vu à plusieurs reprises, je les ai rencontrés. Et si aujourd'hui, on en est à ce niveau-là, ce n'est pas une responsabilité qui incombe aux agents qui sont sur le terrain. Je veux dire que les choses soient claires. Le deuxième préalable que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, le sujet de la sécurité, la question de la répression, n'appartiennent pas, ni à la droite, ni à l'extrême droite. Et qu'aujourd'hui, il faut prendre ce sujet à bras-le-corps de façon pragmatique et non dogmatique. Donc, voilà les deux préalables que je voulais vous dire. Voilà pour les préambules. Tout à fait. On est assez d'accord avec ça. Donc, pourquoi Grenoble n'a pas été sélectionnée pour la PSQ ? Alors, dans le message d'Éric Peul, il y a un certain nombre de choses qui sont fausses, d'abord. Et ensuite, qui sont très politiques. La première chose qui est fausse, c'est qu'on mélange deux choses. La PSQ, police de sécurité du quotidien, qui est une façon de travailler. Et la reconnaissance de quartiers de reconquête républicaine, qui, finalement, est le dispositif de reconnaissance qui permet un sureffectif lié à la mise en place de la PSQ. La PSQ, aujourd'hui en Isère, est déployée sur la zone gendarmerie. Elle existe. Elle est mise en œuvre. J'étais encore avec la directrice départementale, il n'y a pas plus tard qu'une heure et demie, pour parler de ce sujet. Donc, la PSQ est déployée. Le sujet, et ce que je porte, aux côtés des élus locaux, aux côtés d'Éric Peul, c'est, pour parler juste, la reconnaissance de quartiers de reconquête républicaine, que ce soit dans les villes neuves de la métropole, etc. Et notamment Mistral. Donc, ne pas tout mélanger. Et donc, lorsque M. Peul parle de Mélan, et d'une ville cossue pourvue de la PSQ, évidemment, on voit bien que là, il instrumentalise complètement le dispositif PSQ gendarmerie, qui touche l'ensemble de la zone gendarmerie Isère. Donc, voilà, il fait cet exercice très souvent, de la même façon. D'ailleurs, qu'il a ciblé Nantes et, pardon, le Havre et Lyon, pour avoir des dispositifs spécifiques, en accusant le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur de s'être, finalement, arrogés des dispositifs spécifiques. Or, le décret a été paru en mars 2017, bien avant les élections présidentielles. Donc, qui instrumentalise aujourd'hui, de façon totalement démagogique, en accusant le ministre de donner ça à Mélan, alors que c'est la zone gendarmerie, de condamner la PSQ au Havre et à Lyon, alors que ça a été donné sous le mandat précédent, avant les élections présidentielles ? Bon, on nage en plein délire. La réponse du ministre à Éric Piolle, ça a souvent été de dire, la sécurité, ça doit être une coproduction avec les maires. Vous estimez, et le gouvernement estime, qu'Éric Piolle ne fait pas son travail de maire, d'officier de police judiciaire ? Là encore, je pense que le sujet est suffisamment grave et les grenoblois en attente pour que l'on prenne les choses de façon très, j'allais dire, posée et calme, sans hystérie. Donc, c'est pas une question de politiser les choses, il faut rencontrer les services et faire le point. Que disent les services ? D'accord, que disent les services ? Les services disent que, clairement, aucune police nationale, aucune gendarmerie, aucune police municipale ne peut à elle seule, de façon segmentée, régler la problématique d'une ville telle que Grenoble ou d'une métropole telle que Grenoble, puisqu'évidemment, la délinquance n'a pas de frontière administrative. Là-dessus, Éric Piolle est d'accord ? Tout à fait. Donc, une fois qu'on a dit ça, quels sont les moyens concrètement que l'on met à disposition pour faire cette force d'intervention collégiale ? Eh bien, écoutez, aujourd'hui, on reste dans les faits et les services nous les donnent, nous les donnent et nous les décrits. Aujourd'hui, la ville de Grenoble ne joue pas le jeu de la coopération. Ils revendiquent cette coopération, mais ils ne jouent pas le jeu. Par exemple, sur la police municipale et les effectifs, en 2013, 93 policiers municipaux. En 2018, 96 policiers municipaux. Il n'y a pas eu de recrutement. Alors, on entend parler de recrutement en septembre. J'attends. Ensuite, si on veut, dans les quartiers de la politique de la ville, intervenir solide, renforcé, il faut que quand Éric Piolle dit, par exemple, qu'il faut supprimer le code postal 38100 dans un des derniers articles du Dauphiné libéré, bien, en disant qu'il faut unir les Grenoblois, bien évidemment, on ne peut pas être contre ce principe-là. Sauf que ces policiers municipaux ne vont jamais, jamais dans le 38100. Donc, à un moment, il ne faut pas prendre les Grenoblois et surtout ceux du 38100 pour les imbéciles. 38100, c'est les quartiers qui sont en frontière avec les Chiroles. Exactement. Le sud, pas que, le sud des boulevards, des grands boulevards grenoblois. D'accord ? C'est ça, la réalité. Donc, si on veut faire des patrouilles communes... Que je comprenne bien, vous dites qu'Éric Piolle donne des consignes aux policiers municipaux de ne pas aller sur le secteur 38100. Voilà, tout à fait. Donc, on a un premier sujet sur ce point. Ce qui fait que, par exemple, les patrouilles mixtes ne peuvent pas se faire, à la fois géographiquement, mais aussi, et c'était mon deuxième point, parce que la police municipale n'étant pas armée d'armes à poing, c'est-à-dire de revolvers, soyons clairs dans les termes, ils n'ont pas le même niveau de protection que les policiers nationaux. Donc, il y a peu ou moins de patrouilles conjointes. Donc, tout ça fait que ça se désorganise. Mais ce n'est pas que le sujet. Donc, je veux dire, la question des effectifs en soi, seule, n'est pas une réponse. La question de l'armement seule n'est pas une réponse. La question de la vidéoprotection seule n'est pas une réponse. Ce qui compte... On est bien sur une approche idéologique. Je le disais en introduction, vous entendez la première adjointe du maire de Grenoble, en charge de la sécurité publique, qui dit et qui répète que la mission de la police municipale n'est pas celle de la police nationale, et que ces patrouilles conjointes, elles n'ont pas lieu d'être. – Hélas, et on le sait bien que c'est une position dogmatique, puisqu'en 2014, je rappelle l'engagement numéro 95, remplacement des moyens techniques vers les moyens humains. Il ne compte que sur des effectifs. Non, de façon pragmatique et réaliste, il faut aller plus loin. Vous savez, quand j'étais moi-même, avant mon mandat de députée, directrice générale d'une mairie, on avait ce sujet de la sécurité. – À Moiran. – À Moiran, tout à fait, dans l'ISER. On avait ce sujet de la sécurité. Et a priori, moi, j'étais plutôt contre l'armement de la police municipale et contre la vidéoprotection. Je travaillais pour une mairie plutôt de droite. Mais nous n'avons pas tout à fait, et nous continuons à ne pas avoir tout à fait les mêmes idées politiques. Ça ne m'empêchait pas de faire mon travail de fonctionnaire. – Mais vous avez fait qu'on réacune par ces deux mesures. – On a fait des études, on a fait des études, pour voir justement comment les choses fonctionnaient, quel coût d'investissement ça représentait, quel coût de fonctionnement, quelle efficacité ça pouvait avoir. On a aussi entendu le système judiciaire, on a aussi entendu les experts de la gendarmerie, etc., et leurs besoins. La réalité, c'est qu'il y a des attentes, et que les dispositifs, ce n'est pas pour ou contre la vidéoprotection, pour ou contre l'arvement, pour ou contre la coopération. C'est à un moment un dispositif complet, une volonté politique, territoriale, incarnée, partenariale, qui doit se mettre enfin au travail. Et je dirais, ce qui peut rassurer, c'est qu'après quatre ans de dogmatisme et de refus, de déni de la réalité par rapport aux chiffres de la délinquance, on voit bien qu'au pied du mur, l'équipe d'Éric Piolle se met enfin au travail, crie d'ailleurs même au cataclysme. On passe d'un extrême à l'autre. Bon, ils sont bien connus pour ça. – Il réajuste sa position, c'est ce que vous dites. – Disons que là, les chiffres lui donnent tellement tort. La réalité, et je veux dire, le quotidien que Grenoble est devenue la ville des faits divers, et les chiffres sont très éloquents, vous en citez quelques-uns, mais je peux vous en dire autres, trois fois plus d'incendies volontaires que dans d'autres métropoles comparables, plus 60% de délinquance. L'idée, ce n'est pas pour moi de donner ces chiffres pour faire peur, mais c'est de dire qu'on est face à une réalité dont les élus et l'équipe de Grenoble et la métropole doivent se saisir. Alors après, une fois qu'on a dit ça, il faut construire des solutions, proposer des choix. – Parmi les solutions, il y a aussi la solution sociale, l'approche sociale, et notamment l'éducation, la prévention. – Bien sûr. Alors, il y a toute la partie, j'allais dire, répression, lutte, etc., bien évidemment, sur lesquelles il y a un certain nombre d'éléments de réponse à la fois du gouvernement, mais à la fois aussi en local ou même dans un rapport parlementaire de mes collègues, Alice Toureau et Jean-Michel Fauvergue, sur la police municipale, avec la refonte de la sécurité privée qui pose aujourd'hui question, la coordination locale qui est indispensable, l'armement obligatoire qu'ils proposent dans leur rapport, la formation nationale pour que tous les policiers municipaux aient le même degré, municipaux, aient le même degré de formation. Donc on a des sujets dont il faut se saisir avec objectivité. Après, bien sûr, bien sûr, il y a le sujet de la prévention. Et quoi de mieux que de prévenir à la fois, à la base, c'est-à-dire petite enfance, enfance, éducation, mais aussi pour redonner à ces jeunes, ces adultes, embarqués dans des cercles qui ne sont pas aujourd'hui dans la bienveillance et le bien-être collectif, de les réinsérer dans le circuit de l'emploi. Donc l'accès à la formation pour les adultes, donc la création d'emplois. – Eh bien on en vient au fameux plan pauvreté qui a été présenté cette semaine par le chef de l'État pour éradiquer, a-t-il dit, en une génération le scandale de la pauvreté. 8 milliards d'euros investis sur 4 ans avec plusieurs annonces. La création d'un revenu universel d'activité qui fusionnerait un certain nombre de prestations sociales. On avait entendu cette idée dans la bouche de Benoît Hamon lors de la présidentielle. – Tout à fait. – C'était une bonne idée finalement. – Alors c'est très souvent qu'on en reparle dans ce sens depuis 24 heures, mais il se trouve que c'est quand même légèrement différent en ce sens où cet accompagnement est contractuel. C'est-à-dire que ça n'est pas un revenu distribué de façon absolue, égalitaire. Il y a un contrat d'engagement entre le gouvernement et l'individu concerné, et la personne concernée. Un engagement réciproque, c'est-à-dire le gouvernement de donner de l'argent et d'accompagner l'individu dans son parcours vers l'émancipation, et l'engagement de l'individu à suivre ses formations, à rechercher du travail, et si c'est quelqu'un de déjà formé ou potentiellement employable, à s'engager au minimum sur les deux premières offres d'emploi qu'il y a. – Sinon ? – À défaut, fin du revenu. – D'ailleurs, il y a la mise en place, je crois, d'un service spécial d'insertion, c'est ça, qui est également proposé ? – Tout à fait. Donc ça, c'est un dispositif qui va être totalement revisité de façon à continuer l'accompagnement vers l'émancipation individuelle pour sortir, c'est bien là l'objectif, sortir de la pauvreté. Il ne s'agit pas de donner de l'argent pour mieux vivre quand on est pauvre. Le président l'a très bien dit hier. C'est-à-dire, on s'attaque à la racine de la pauvreté avec la question de la petite enfance, j'imagine que vous allez y venir, mais il s'agit aussi surtout pour les adultes de sortir de la pauvreté. Parce que si on laisse faire le déterminisme social, 180 ans pour en sortir, pour une famille. – On va revenir sur la petite enfance, juste avant, ce service d'insertion, c'est quoi ? C'est les fonctionnaires de l'État qui vont en avoir la charge ou c'est les départements qui, aujourd'hui, gèrent le RSA ? – Ça va être une vraie question. Je n'ai pas de réponse à cela, en tout cas, côté gouvernement. En ce qui me concerne, le regard que j'ai sur l'organisation territoriale ayant quand même un peu de recul à ce sujet, moi, je crois qu'il faut, dans les métropoles comme Grenoble ou comme d'autres métropoles, conformément aux engagements du président de la République, réinterroger le rôle du département. Donc c'est un préambule qui, à mon avis, est nécessaire dans une métropole comme celle de Grenoble. – On va voir comment tout ça se met en place, évidemment. Vous évoquiez la petite enfance, alors il y a effectivement, notamment, les fameux repas à 1 euro à la cantine qui ont été annoncés. Le fait d'ouvrir davantage de crèches, par exemple, aussi. Est-ce que tout ça, ça ne fait pas un peu gadget ? – Non, vous savez, il y a un chercheur à l'université de Grenoble et qui travaille à Sciences Po, notamment, Bruno Pallier, qui explique qu'investir dans la petite enfance, dans les services publics, c'est préserver, commencer à la racine, de quoi parle-t-on ? La racine, c'est bien ça, dès l'enfance, la petite enfance, à pallier aux inégalités. Vous savez, à la sortie de la crèche, il y a des enfants qui vont avoir plus de mots qu'un enfant qui va ne pas être allé à la crèche collective. Donc, les inégalités ne vont pas, d'ailleurs, manger la même chose aussi. Donc, les inégalités commencent là, dès la petite enfance. Et on les accompagne ensuite, quand ils sont en REP et REP+, à travers le CP, à travers les CE1 maintenant, de façon généralisée l'année prochaine, pour justement que ces gamins, issus de la pauvreté, aient une vraie chance de s'en sortir, chance qui n'a pas été donnée à leurs parents. – Bon, tout ça, ça va retomber sur la responsabilité des collectivités locales. Les cantines, c'est le rôle des maires, les crèches également. On entend parler de bonus-malus pour les communes qui joueraient le jeu, ou celles qui ne joueraient pas. – Oui, je crois que de toute façon, à un moment, il y a un pacte collectif, un engagement collectif français à redresser la situation financière de la France et à donner une vraie chance à tout le monde de pouvoir prendre sa place dans la société française et tenir un rôle qui contribue à la société. À partir de là, toutes les collectivités qui joueront le jeu de l'élan collectif malgré les différences politiques, malgré les désaccords parfois, mais à un moment, l'émancipation individuelle, personne ne peut être contre. Après, il y a des moyens à mettre en face et le gouvernement a toujours tenu ses engagements en ce sens, s'il y a quelque chose qui est demandé, quelque chose sera mis en face, évidemment. – Donc concrètement, il y aura des aides pour les communes qui font quelque chose. – Et je rappelle que ce gouvernement est la première année où les dotations pour les collectivités territoriales ne baissent pas. – Et j'entends implicitement que ce sera encore le cas prochainement. – Je l'espère bien, nous allons étudier prochainement le PLF. – Est-ce qu'avec ce plan pauvreté, Emmanuel Macron ne cherche pas finalement à briser cette image de président des riches ? – Alors, moi, cette image de président des riches, je vais vous dire deux choses. D'abord, je pense qu'elle est fausse. Et depuis 15 mois, nous œuvrons au contraire. Donc, c'est avec beaucoup de sérénité et de fierté d'ailleurs que depuis 15 mois, je porte les actions du gouvernement à l'Assemblée nationale et que je vote les lois. Parce que depuis 15 mois, à quoi nous nous affairons ? Dans le programme d'Emmanuel Macron, alors évidemment, déjà, on fait ce qu'on a dit. Ça, vous l'avez entendu, c'est bien de le redire parce que parfois, on l'oublie et parce qu'après, précédemment, ce n'était pas le cas. Dans le programme d'Emmanuel Macron, l'objectif, encore une fois, c'est l'émancipation individuelle par l'emploi. Le travail, aujourd'hui, intègre socialement. Donc, c'est comment on fait en sorte de sortir de ces 10% de chômage et de faire en sorte que chacun ait une place dans cette société à son niveau de qualification, de possibilité, donc l'accès à l'emploi. Et qui crée l'emploi ? Je finis mon raisonnement. Qui crée l'emploi ? Évidemment, les services publics. Mais enfin, on a de moins en moins d'argent. C'est une réalité. Donc, les entreprises. Et si on ne libère pas un minimum et on n'assouplit pas les règles pour les entreprises, nous n'aurons pas de création d'emplois nécessaires pour que chacun ait un poste, un travail qui émancipe dans cette société. Donc, nous encourageons l'ensemble de ce dispositif. Et ensuite, nous valorisons ceux qui travaillent. Ça, c'est un principe qui est assumé. Et on a entendu Emmanuel Macron dire aux retraités qui ont plus de 2 500 euros par mois et qui, donc, à la fois, payent la CSG et ne bénéficieront pas de la réduction de la taxe d'habitation, 2 500 euros par personne nette, effectivement, ils devront faire un effort de 20 à 30 euros par mois. Oui, Emmanuel Macron l'assume. Je l'assume. Bon, le ton, quand même, dans la présentation de ce plan en pauvreté, il n'était pas tout à fait le même qu'en juin quand Emmanuel Macron parlait du pognon de dingue qu'on distribuait pour l'accompagnement social. Ce n'est pas tout à fait le même langage. Écoutez, d'abord, le pognon de dingue, ce n'était pas tout à fait le même cadre, si vous pouvez me le permettre, entre un discours officiel alésé et une réunion de travail dans son bureau, premièrement, et en même temps... Un message diffusé par l'Élise et volontairement, quand même. Et en même temps, pour moi, il dit la même chose. Je m'explique. En France, il y a de l'argent. Mais on dépense trop par rapport à ce qu'on a. Donc il y a un déficit. Donc on a endetté. Comme dans un ménage. Donc il faut rééquilibrer les dépenses, puisque l'objet, ce n'est pas d'augmenter les recettes, puisqu'on ne veut pas bouger les impôts, voire, à terme, on veut baisser les impôts. D'accord ? Donc à partir de là, on regarde les grandes enveloppes et les grandes dépenses. Donc à partir du moment où on a une enveloppe destinée à prendre en charge la pauvreté, destinée à accompagner les gens, qui donne de l'argent et permet aux gens de rester dans l'état de pauvreté, quel a été le choix d'Emmanuel Macron et que l'on porte ? C'est de dire, tout ce pognon de dingue, et je reprends cette expression, parce qu'il y a du pognon, il y a de l'argent qui est investi vers les plus en difficulté. Comment on le redistribue ? Pour que cet argent devienne un investissement efficace, pour que les gens relancent leur propre vie, leur propre destin. C'est ça. Et le pognon de dingue, c'est un pognon qui reste, qui est là, et qu'on va redistribuer, réinventer un système dans ce compromis. Pour qu'il soit efficace, j'ai bien compris. Voilà, pour qu'il soit efficace et qu'on ait accès pour chacun à l'emploi. Allez, on précise que la France compte presque 9 millions de personnes pauvres, c'est 14% de la population selon l'INSEE, et qu'on est pauvre quand on perçoit moins de 1026 euros par mois pour une personne seule. La cote de popularité, vous le disiez, le président Macron assume ses choix, sa politique, il fait ce qu'il a dit. Bon, ça n'empêche que ça ne plaît pas aux Français. Cote de popularité, pire encore que celle de Nicolas Sarkozy à la même période, pire encore, et c'est peu dire, que celle de François Hollande. Moins 12 points durant l'été, selon Odoxa, 71% d'opinions négatives. Écoutez, je crois que le président à ce sujet a toujours été très clair, il ne fera pas sa politique de transformation de la France en fonction des sondages. Il l'a déjà dit, il l'a redit, alors c'est facile quand les sondages sont favorables, il l'a redit quand les sondages étaient défavorables. – On peut réformer sans être populaire. – Sans complexe. – On peut réformer sans être populaire. – Pourquoi ? Pourquoi on peut le faire ? Parce que précisément, il fait tout à fait ce sur quoi il a été élu. N'en déplaise à certains de nos opposants, on fait ce qu'on a dit. Et à partir de là, il est tout à fait légitime à conduire ces réformes et la transformation de la France malgré un avis défavorable. Et si vous savez, les sondages fluctuent. Pourquoi ? Parce que les changements, c'est compliqué, parce que ça résonne en chacun de l'avis des Français, parce que ça fait peur, parce que ça crée de l'instabilité. Donc on comprend cette crainte, éventuellement qui, au-delà d'une crainte, ce mécontentement. Il n'empêche qu'on fait ce qu'on a dit et ce pourquoi on était là. Donc moi, je reste confiante. Et je dis aux Français et à ceux qui sont inquiets, attendez un an, deux ans, trois ans, les résultats vont arriver. On ne transforme pas la France en un an. – Et les sondages s'inverseront ? – Bien évidemment, si les choses fonctionnent normalement, oui. Mais vous savez, s'ils restent défavorables, nous continuerons jusqu'au bout du mandat. – Bon, la cote de popularité a aussi chuté cet été après l'affaire Benalla, plus récemment la démission de Nicolas Hulot, qui était le ministre le plus connu et le plus populaire du gouvernement. Les hésitations sur le prélèvement à la source, on a senti quand même qu'il y avait un creux de vague là ces derniers mois. – Alors non, moi je ne le vis pas comme ça. Je crois quand même qu'un homme d'État s'entoure d'un certain nombre de personnes pour parler de Benalla. Bon, il a de toute évidence fauté dans sa mission et sa responsabilité. Les choses n'étaient d'ailleurs pas du tout claires. Je fais partie de la commission d'enquête puisque je suis commissaire aux lois moi-même à l'Assemblée nationale. Tout ça a été très flou. On est arrivé au bout du chemin à l'Assemblée nationale. On voit bien d'ailleurs que la commission d'enquête du Sénat finalement piétine en n'appelant rien de neuf depuis la fin juillet, je suis navrée de le dire. Mes amis sénateurs, je pense, perdent un peu leur temps puisqu'il est nécessaire, et c'est bien ce qu'on avait dit fin juillet, de laisser maintenant faire la procédure judiciaire sur le cas Benalla. On le sait, on l'a constaté, et les oppositions le disent à qui veulent l'entendre dans les couloirs de l'Assemblée nationale qu'on n'est quand même pas dans une affaire d'État. Mais on voit bien qu'on est quand même dans des dispositifs de tentative de déstabilisation. Des députés qui sont si jeunes, si nouveaux, si incompétents, de ce président qui n'a que 40 ans, qui veut transformer d'un coup des institutions immuables. Voilà. Non, nous sommes là. Il est solide. Nous sommes solides et nous sommes au rendez-vous pour les Français. Allez, on enchaîne avec le plan de prison présenté cette semaine. Alors, c'est plutôt le plan de réforme pénale. Il a été présenté cette semaine par la garde des Sceaux. C'est passé quasiment inaperçu. Il faut dire que le travail n'est pas encore complètement, le travail législatif n'est pas encore complètement abouti. Il vise en tout cas ce plan à limiter la surpopulation carcérale. Et là aussi, le constat est accablant puisqu'on rappelle qu'il y a en France 70 000 places de prison. Non, il y a 70 000 détenus pour 60 000 places. Voilà. Donc, il y a une surpopulation carcérale qui est très importante. L'objectif de ce plan, c'est de diminuer de 8 000 le nombre de détenus. Tout à fait. Les chiffres, puisqu'on en parlait avec la ministre de la Justice ce pas plus tard qu'en séminaire à Tours lundi, on a travaillé sur la réforme de la justice et le plan prison, 72 000 détenus, 58 000 places. On est en surpopulation carcérale, ce qui interroge les conditions de rétention. Et lorsqu'on visite, rappelez-vous, nous avions visité les prisons de l'Isère. On voit des images de Vars. C'était il y a quelques mois, effectivement, vous avez visité Vars. 150 % de surpopulation à Vars. Oui, oui, tout à fait. Donc, on a un vrai sujet de surpopulation carcérale. Donc, un, les conditions d'hygiène, les conditions de retour à la liberté ne sont aujourd'hui plus assez, à mon sens, et au sens, évidemment, du gouvernement, garanties. Donc, il faut veiller à ce qu'on rétablisse cet équilibre. Donc, à la fois, on va construire des nouvelles places en prison, mais il faut aussi reconnaître, et les enquêtes le montrent, les statistiques, hélas, sont cruelles. Le passage en prison ne réhabilite pas les gens qui en sortent. Donc, on ne condamne plus, c'est la meilleure solution pour avoir personne en prison. Vous imaginez bien qu'on ne va pas rentrer non plus dans la caricature inverse, mais c'est de dire, il faut que les peines prononcées selon les délicomies correspondent plus à la réalité, au lieu que, je prends un exemple, un gamin majeur, parce que la situation des mineurs, c'est toujours plus compliqué, un gamin de 19 ans est arrêté par la police pour trafic de drogue, mineur dans un quartier de Grenoble, admettons. Il va passer devant le juge, si c'est sa première fois, il va avoir une certaine peine, du sursis, voilà, ou etc. Et il n'ira pas en prison et ça n'aura aucune conséquence sur sa vie quotidienne. Il va recommencer. Il va avoir du sursis, voire de la prison ferme annoncée, un mois, deux mois. Mais le juge d'application des peines, pas à cause du juge lui-même, ce n'est pas une question de personne, c'est une question de procédure existante, va aménager sa peine. Ce qui fait que les Français, ils voient que quelqu'un a été condamné. Il a fallu qu'il fasse 2, 3, 4 séjours au poste de police pour être enfin condamné à de la prison qui, hélas, n'est aujourd'hui la seule peine reconnue par les Français. Demain, ce jour d'un monde en fait quoi ? Attendez, je termine. Et le voilà enfin, au bout de 3, 4 fois, condamné à de la prison parce qu'il ne s'en sort pas, de toute évidence, il est dans un chemin de délinquance exponentielle, il est condamné à la prison ferme et paf, le juge, parce que c'est le droit français, pas parce que c'est ce juge-là, j'allais dire, aménage la peine et se retrouve à faire autre chose. Donc ça, c'est illisible pour les Français. Et en plus, si on l'envoie en prison, on sait que de toute façon, ça ne nous servira pas et qu'il va ressortir dans un pire état que ce qu'il est aujourd'hui. Donc, le principe de ce qui est porté dans cette révision de procédure, c'est de dire en dessous de 6 mois, les peines sont directement modifiées. Donc, soit, bracelet électronique avec restriction au domicile. – Donc, la prison à la maison. – Voilà. Soit éventuellement, parce que, par exemple, quand c'est des trafiquants de drogue, ils ont tout intérêt à rester chez eux, ça ne les empêchera pas de continuer à dealer. Donc, soit, et c'est une autre option, on les exfiltre de leur quartier, de leur ville, etc., on leur fait faire leur peine ailleurs, pas forcément en prison. Soit éventuellement des travaux d'intérêt généraux quand ce sont des jeunes qu'on peut encore peut-être essayer de récupérer à travailler, à exercer. Et évidemment, la création d'un certain nombre de places pour que ceux qui ont légitimement, qui font légitimement un séjour en prison puissent le faire dans des conditions dignes. Et il y a un autre sujet qui me paraît très important. C'est qu'on a aussi toute cette année avec la loi Asile-Immigration travaillé sur la situation des migrants et des demandeurs d'asile. Et pour moi, après avoir visité les centres de rétention administratives qui ne sont pas des prisons, qui sont censés ne pas être des prisons, les conditions dans lesquelles ces migrants attendent soit leur avis de... Enfin, le QTP, c'est-à-dire l'avis de quitter le territoire, excusez-moi, l'obligation à quitter le territoire français, soit la décision judiciaire ou d'appel, etc. Aujourd'hui, on est dans des conditions, si vous voulez, de rétention catastrophiques. Donc, il y a pour moi dans ce sujet la question quand même de la gestion des migrants qui ne sont pas en position délictuelle conformément aux droits, qui sont en attente d'une décision ou d'une expulsion et qui se retrouvent dans des centres de rétention qui, écoutez, pour en avoir visité plusieurs, sont catastrophiques. Et pour moi, j'alerterai le gouvernement, alors je sais que ce n'est pas prévu dans cette loi, mais sur les conditions d'attente et de rétention de ces personnes. Vous l'avez répété, vous êtes membre de la Commission des lois à l'Assemblée nationale. Vous voyez donc passer pas mal de textes et vous travaillez sur ces textes. Il y a un autre groupe de travail auquel vous appartenez, c'est la réforme de la fonction publique. Tout à fait. On en a pas mal parlé ces derniers jours. Il faut impérativement baisser le nombre de fonctionnaires. Le candidat Macron avait promis la suppression de 120 000 postes sur le quinquennat et le président Macron a quelques difficultés à tenir cette promesse. Pour l'instant, on est loin des 120 000. Tout à fait. L'année dernière, on est loin des 120 000 puisque l'année dernière, nous avons baissé de 1 600 effectifs. On est loin du compte. Et en 2019, 4 500. Cette année, on a l'ambition, Olivier Dussop l'a annoncé l'autre jour dans la presse, d'une suppression de 50 000 postes à l'objectif 2020 dans la fonction publique d'État. Il s'agit de 70 000 postes dans la fonction publique territoriale. Donc dans les collectivités locales. Voilà. Absolument. Donc ces chiffres-là, lorsqu'on connaît le fonctionnement des collectivités territoriales, pour parler de ce que je connais puisque j'en viens, on saura le faire. Et moi, je parie sur la responsabilité des élus locaux pour le faire. Alors certes, il y a en face de cela une montée en charge des responsabilités. On s'interroge sur les fonctionnaires d'État parce que c'est l'État qui est à la charge des fonctionnaires d'État. Vous me dites qu'on va imposer aux maires et aux présidents de départements de réduire leur voilure. J'entends bien. L'État va faire quoi et comment ? On ne va pas l'imposer. On va le contractualiser. Excusez-moi. C'est quand même pas la même chose. c'est un contrat de confiance avec les élus locaux. 50 000 fonctionnaires d'État en moins où ? Dans quelles administrations d'État ? Eh bien, écoutez, à partir du moment où on dit on renforce la défense, on renforce la justice, plus 20% du budget justice sur 5 ans. D'accord ? On renforce l'éducation nationale. À partir de là, on voit bien que vont être ciblés les ministères de l'économie avec Bercy qui baisse. Donc économie, finances. Voilà. On va avoir, par exemple, le ministère des Sports qui a tout récemment supprimé 1 600 postes, etc. Donc on va décliner ça sur l'ensemble des ministères. Et après, se posera la question du service public autour de Cap 2022. C'est ce que cette commission a interrogé, de dire les services déconcentrés, c'est-à-dire les services de l'État dans les territoires, où est-ce qu'on en a besoin ? Comment on en a besoin ? Est-ce qu'il ne faut pas révolutionner, transformer ça avec plus de modestie, si vous voulez, transformer ça par rapport aux attentes et aux besoins et aux enjeux aussi du numérique ? Donc tout ça compilé, ce n'est pas simple. C'est un projet complexe, mais qui va s'emboîter de façon à ce qu'effectivement, on puisse, dans les 5 ans, enfin 4 ans maintenant, tenir nos engagements de 50 000 suppressions de postes à l'État. Alors 1 500 suppressions en 2018, 4 500 en 2019, 10 000 en 2020, c'est ce qui est annoncé. Ça veut dire qu'il restera, en 2021 et 2022, 34 000 postes de fonctionnaires d'État à supprimer. Vous y croyez vraiment ? Moi, j'y crois tout à fait, oui. C'est possible ? À mon sens, je pense qu'on gagnera en efficacité sur les années qui vont arriver, 2019, 2020. Je pense qu'on va pouvoir aller plus loin. Vous allez en parler prochainement avec le ministre en charge de la fonction publique. Il viendra à Grenoble, Olivier Dussopt ? J'y compte bien. Et d'ailleurs, je sais que Gérard Collomb, le préfet l'a annoncé il y a quelques jours, va aussi venir à Grenoble. Donc le ministre de l'Intérieur viendra aussi ? Tout à fait. Comme quoi, les ministres savent encore placer Grenoble sur une carte de France. Un mot sur la réforme constitutionnelle. Son étude a commencé en janvier à l'Assemblée nationale. Elle n'a pas pu aller plus loin en juillet, bloquée par cette fameuse affaire Benalla. Le Premier ministre a indiqué qu'il n'était pas question de l'abandonner et qu'elle ferait très prochainement son retour dans l'hémicycle. Mais quand ? C'est quand très prochainement ? Tout à fait. Elle est programmée en commission des lois en novembre. Donc en novembre, on remettra le couvert avec combien ? 2000 amendements à étudier, c'est ça ? Tout à fait. Un peu moins, puisqu'on en a passé quelques dizaines. Mais bien sûr, il y a encore beaucoup de chemin et de travail à faire. Mais encore une fois, nous ne cèderons rien à l'idéologie d'opposition. C'est des dispositifs que nous avions portés pendant la présidentielle, que nous avons portés pendant les législatives et qui sont attendus par les Français. Alors il y a différents niveaux de réformes, de projets, constitutionnels, organiques ou ordinaires, c'est un peu compliqué, un peu technique. Parmi, dans ce package, il y a notamment la baisse du nombre de députés et de sénateurs d'ailleurs. C'est aussi important et indispensable que ça ? Il y a trop de députés aujourd'hui ? Écoutez, si ça ne l'était pas, dans le programme présidentiel, Macron l'avait dit et n'aurait pas été élu. Encore une fois, ce que nous faisons, nous avons été élus pour le faire. Alors c'est notre argument principal, puisqu'évidemment, les Français ont voté pour un projet. C'est un projet que nous mettons en œuvre. Donc nous le reprochons aujourd'hui. Si vraiment, les Français n'en avaient pas voulu de ce projet, ils n'auraient pas voté pour nous. Mais 10 députés en Isère, il y en a trop ? Oui. Il y en a trop. Ah oui, de toute façon, l'objectif c'est de réduire d'un tiers les députés. Donc on va perdre 3 ou 4 députés en Isère, c'est ça ? Un peu plus, puisqu'il y a aussi la dose de proportionnelle à hauteur de 15%. Donc il y aura certainement 6 députés en Isère. Donc les circonscriptions sont... J'imagine totalement remise à plat. Je ne suis pas dans le dispositif de réflexion. Je ne sais même pas s'il est engagé au gouvernement. Mais évidemment, mais encore une fois, moi je ne me suis pas engagée en tant que députée dans ce mandat et en politique puisque je n'étais pas à politique avant pour me dire passer mon temps à réfléchir et avoir peur de ce qui va passer au moment des redécoupages des circonscriptions. Si je ne devais plus être députée, je ne le serais plus. Ce n'est pas grave, d'autres feront le job. Vous savez, les institutions restent comme en mairie, les hommes passent. Allez, on parle des hommes précisément. Il y a un homme dont on a beaucoup parlé cette semaine, c'est le nouveau président de l'Assemblée nationale, celui qui est grimpé au perchoir, qu'on a mis sur le perchoir comme on dit. C'est Richard Ferrand, très proche du président Macron. Il n'a quand même pas fait le plein des voix en marche lors de son élection cette semaine. Il est contesté ? Ce n'est pas une question de contestation. Alors ça, c'est toujours surprenant. S'il avait été élu avec 90% des voix, on nous aurait crié au scandale du parti soviétique. Bon, écoutez, la démocratie a eu lieu. Il a été élu très largement avec 65% quand même des voix. Donc la confiance est claire, franche, sans débat et c'est absolument avec beaucoup de fierté que j'ai voté Richard Ferrand pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, c'est un homme qui a su construire le renouveau avec Emmanuel Macron qui a le sens des responsabilités et de l'engagement politique. Et évidemment, avec lui, cette expérience à laquelle on tient aussi tant. Donc vous avez voté pour Richard Ferrand et pas pour Sandra Mottin, votre collègue du Nord-Isère qui était candidate aussi ? Non, je n'ai pas voté du coup pour aucun des trois autres candidats que ce soit Barbara Pompili ou encore notre autre collègue. Non, je n'ai pas voté pour Sandra tout simplement parce qu'au-delà de notre amitié et du partenariat que nous nouons en Isère et à l'Assemblée nationale, elle ne me semblait pas répondre aux critères que j'attendais d'un président de l'Assemblée nationale. Ça a grincé un peu au sein de La République En Marche parce qu'on a dit encore un homme, encore un très proche d'Emmanuel Macron, un poste clé. Ce poste, il aurait été très bien pour une femme. Alors, à ce sujet, on en a beaucoup parlé et ça a fait débat au sein de notre groupe parce que nous débattons, contrairement à ce qu'on croit, on n'a pas de consigne de vote, on n'a pas de contrainte, on débat. On s'engueule même parfois pour tout vous dire. Mais c'est ça la démocratie. Donc, ce que j'attends moi d'un président de l'Assemblée nationale, c'est qu'il soit avant tout loyal à Emmanuel Macron. Non, mais enfin, quand même, on nous reproche d'avoir placé un proche d'Emmanuel Macron. Ah ben, plaçons un opposant. Non, mais enfin, on croit rêver. Donc, bien sûr que c'est un proche d'Emmanuel Macron avec une noyauté politique implacable. Et pourquoi pas une femme ? Et ensuite, pas une femme ? Parce qu'en l'occurrence, parmi les candidates qu'il y avait, avant pour moi que le président de l'Assemblée nationale soit une femme, il faut qu'il soit quelqu'un de légitime, de loyal politiquement, de compétent et quelqu'un d'expérience. À partir de là, il y avait quatre candidats. J'ai choisi le plus à même de répondre à ces critères. C'est pas une femme. La prochaine fois, ça le sera peut-être. Merci, Émilie Chalas. Merci d'avoir été l'invité du Récap Info. Merci à vous. Merci à tous de votre fidélité. Retrouvez-nous tout de suite avec Mme la députée pour le bonus du Récap Info et bien sûr, la semaine prochaine avec un nouvel invité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada